Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Dupont pour notre deuxième cours de yoga de notre série de cours en ligne. Alors on se retrouve après une semaine ou deux si vous avez laissé passer une semaine c'est pas très grave de respiration. Donc j'espère que tous les jours vous avez consacré cinq minutes minimum peut-être dix minutes c'est mieux peut-être plus c'est encore mieux à la respiration profonde. Donc vous avez assimilé la respiration abdominale et la respiration thoracique et la respiration complète et Ujjayi qui était cette petite contraction de la gorge dont je vous ai expliqué un petit peu la technique lors du premier cours. Alors aujourd'hui on va aller un tout petit peu plus loin dans la pratique et on va ajouter ce qu'on appelle Mahamudra et Janu Shersha Asana. Alors pour l'instant on va se réasseoir dans la même position que pour le premier cours c'est-à-dire Sukha Asana. Sukha c'est la posture, Sukha Asana c'est la posture confortable. Sukha ça veut dire confortable et Asana, Asana c'est la posture, c'est les postures. Toutes les postures de yoga s'appellent quelque chose Asana. Donc celle-ci s'appelle Sukha Asana. Sukha Asana, Sukha Asana ça fait un A long qui relie les deux mots. Posture confortable. Donc vous croisez les jambes en tailleur, oui mais c'est pas en tailleur n'importe comment comme ça, c'est vraiment les tibias sur les plantes des pieds, vous reculez un petit peu les fesses derrière. Vous redressez le bas du dos comme je vous ai expliqué lors du premier cours. Si c'est un petit peu difficile de garder le bas du dos droit, vous vous asseyez sur un bloc. Donc vous avez maintenant les deux blocs, les deux sangles, j'espère, vous avez fait les courses. Et on commence en Sukha Asana. Pour quelques respirations profondes justement, fermez les yeux, baissez les épaules, redressez le bas du dos. Ne vous occupez pas trop du haut du dos. Le haut du dos est un petit peu plus personnel, un petit peu plus difficile à gérer seul, mais en général il est pas mal le haut du dos. C'est le bas du dos chez la plupart des gens qui est trop rond. Si vous voulez des conseils plus personnalisés, je vous propose des cours en ligne pour vraiment qu'il y ait une interaction. C'est-à-dire que là, vous regardez simplement ce que je vous dis, je ne peux pas vous dire comment est votre dos. Mais en ligne, c'est quand même interactif, donc beaucoup plus utile. On prend notre respiration profonde, notre position avec le dos droit, les épaules détendues, le visage détendu, fermez les yeux tranquillement et respirez. Respiration profonde, respiration complète. On va essayer d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Inspirez 5, ventre et cage thoracique. Et expirez, relâchez la cage thoracique. Poussez le ventre vers l'intérieur. On va faire 5 grandes respirations, un petit peu plus. Et vous sentez au fur et à mesure que vous respirez profondément l'impact que ça a sur votre bien-être global. Je n'ai pas envie de dire sur votre cerveau, c'est sur tout le corps que ça a un impact. Cette respiration profonde, cette respiration complète. En fin d'inspiration, vous pouvez même essayer de monter un tout petit peu la clavicule. Ce n'est pas très facile, mais c'est pour vraiment parachever l'inspiration. Pas très important. Et en expirant, vous laissez la cage thoracique redescendre et vous tirez le ventre vers l'intérieur. Vous faites encore 2 grandes respirations environ. Gardez les paupières bien détendues. Ne pressez pas sur les yeux en contractant vos paupières. Gardez les paupières fermées, certes, mais pas contractées, pas serrées contre les yeux. Finissez la prochaine expiration. Et ouvrez les yeux. Alors maintenant, vous, vous avez votre tapis tourné de face ou de profil. Comme vous préférez. Vous pouvez essayer les deux. Vous pouvez vous tourner de face. Je pense que c'est mieux de face. Moi, j'ai le tapis de profil parce que très souvent, j'ai besoin de vous montrer des positions de profil, notamment à cause de la position du dos. Voilà. Mais vous, vous pouvez garder votre tapis face à votre ordinateur. Tendez les deux jambes devant vous. Alors là, peut-être que vous vous apercevez que vous êtes très raide de l'arrière des cuisses. C'est le cas. C'est normal. Au début, si on n'a jamais fait d'étirement, on est même comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Alors, j'espère pour vous que vous êtes un tout petit peu plus droit quand même. Si vous pouvez être à peu près droit, restez assis sur le sol. Si vraiment, vous êtes complètement en arrière, vous allez vous asseoir sur un bloc. OK. Voilà. Sur un bloc comme ça. Donc, le bloc vraiment perpendiculaire au tapis et vous êtes assis dessus. Ou alors, vous êtes sur le sol. Dans tous les cas, vous allez plier la jambe gauche et vous allez amener le talon gauche. Alors, si vous êtes assis sur le bloc un tout petit peu en avant du bloc, pas quand même contre le bloc. Un tout petit peu en avant du bloc. Comme ça. Et si vous êtes sur le sol, c'est plus simple. C'est mieux d'être sur le sol, bien sûr. Même si le dos est un petit peu rond, ce n'est pas grave. Essayez d'être plutôt sur le sol. Vous avez le talon, on dit, contre le périnée. En réalité, il est vraiment sur l'avant du périnée. Il n'est pas en dessous, ce talon. OK. Donc là, vous refermez. Le pied gauche, il touche l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite est tendue parallèle au tapis. Reculez bien les fesses. Vérifiez que ce soit bien reculé pour que vous ayez l'impression que cette jambe droite est longue. Le pied droit, il est ce qu'on appelle flex. Enfin, moi, j'appelle toujours ça flex et elle a pointé. Je vais enlever les blocs qu'on voit mieux. Flex, pointé. Donc ici, flex. Le mollet droit est en appui sur le sol. Le mollet droit en appui sur le sol. Et je continue avec la position du pied droit. Il n'est pas comme ça sur l'extérieur. Mais il est plat. C'est-à-dire que vous poussez ce que j'appelle la boule du gros orteil droit vers l'avant. OK. Donc le pied n'est pas sur l'extérieur, mais plat. Et flex, c'est-à-dire les orteils tournés vers la tête. Maintenant, vous allez prendre une sangle. Même si vous êtes très souple, vous pouvez déjà vous coucher sur la jambe. Prenez une sangle. Si vous êtes très raide, évidemment, prenez une sangle. Si vous êtes assis sur le bloc, même chose. Donc vous avez vu, on explique. Enfin, j'explique. J'explique vraiment tout. Donc la dernière fois, vous avez vu en 20 minutes, je ne sais pas combien faisait exactement la vidéo. Un peu plus de 20 minutes, je crois. On a fait la respiration complète. Et un petit peu d'explication sur le yoga. Aujourd'hui, on va faire Mahamudra Janushir Shahasana. Ça va nous prendre le cours. Attrapez le pied droit avec la sangle. Attrapez le pied droit avec la sangle. Et vous allez tirer un petit peu sur la sangle. Le but, ce n'est pas de se pencher en avant. C'est d'être perpendiculaire au sol. Ok ? Donc au début, j'ai le bas du dos qui est rond. Comme ça. Et petit à petit, en tirant sur la sangle, vous ne tirez pas comme des malades. Vous tirez un petit peu sur la sangle. Vous allez arriver à faire pivoter le bassin un peu vers l'avant. Tout se joue au niveau du bassin. Vous avez vu, là, mon bassin tourne vers l'arrière. Et là, je le ramène vers l'avant. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi vous n'y arrivez pas, peut-être ? Parce que c'est court ici. Parce que les muscles à l'arrière de la cuisse droite sont trop courts. Enfin, trop courts. Dans l'absolu, ils ne sont peut-être pas trop courts. Mais pour cette position, ils sont un peu courts. Séparer les deux mains. Je vois beaucoup de gens, souvent, avec une main devant et une main derrière. Si j'ai une main devant et une main derrière, j'ai une épaule devant et une épaule derrière. Donc ça, ça ne va pas. Les doigts sur la même ligne. Vous séparez les deux parties de la sangle. N'oubliez pas que vous poussez la boule du gros orteil droit vers l'avant. Vous appuyez le mollet droit contre le sol. Vous tirez légèrement sur les sangles pour redresser le bas du dos. Baissez les épaules. Pressez le mollet droit contre le tapis. Légèrement. Ne pressez pas toute votre force. Pressez un petit peu. Un petit peu. Et à partir de là, dans cette position de départ, où on essaye d'être vraiment perpendiculaire au sol avec le dos, on va faire cinq grandes respirations avec le thorax. Seulement avec le thorax. Comme on a vu la première fois au cours de la semaine dernière, dernier cours, on va faire cinq respirations, mais cette fois un peu vigoureuses, un peu fortes, si vous voulez. Comme ça. Vous avez vu que je garde toujours au jai, cette petite contraction de la gorge que je vous ai expliquée au premier cours. On y va ensemble. C'est parti. Et à l'inspiration prochaine, retenez le souffle. Inspirez, retenez le souffle. En retenant le souffle, vous allez pencher le menton vers l'avant. Tirez la cage thoracique vers le haut. Fermez les yeux. Regardez entre les sourcils. Les yeux sont fermés. Vous regardez le point entre les sourcils. Là, le point entre les sourcils. Redressez le dos. Tirez le ventre un peu vers l'intérieur. Détendez bien les épaules. Poussez la boule du gros orteil droit vers l'avant. Et probablement, vous devez expirer maintenant. Expirez tranquillement. Arrondissez un petit peu le dos. Et maintenant, vous allez avancer un tout petit peu le talon gauche. Un tout petit peu. Un centimètre. Juste pour desserrer, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le ménisque interne. Ici, c'est ce cartilage, ce bout de cartilage ici, qu'on essaie de ne pas trop écraser. Quand vous vous penchez en avant, le fémur va tourner vers l'avant et le tibia reste en place. Donc comme le fémur tourne vers l'avant et que le tibia reste en place, quand vous allez vous pencher en avant, ça va compresser ce cartilage. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'avancer un petit peu ce talon. Bon, maintenant comment on fait ? Je ne suis pas souple, je suis comme ça. Ou je suis comme ça. Le premier cours, je suis comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas grave. Je vais essayer d'avancer un petit peu le bassin et d'aller dans ma position maximum vers l'avant avec le dos droit. Alors peut-être que ma position maximum, c'est ici, aujourd'hui. Bon, c'est bien. Peut-être que c'est un petit peu plus loin. Mais vous partez du bas du dos, le bas du dos droit. Il faut reculer bien la fesse droite. Et peut-être que vous pouvez d'ores et déjà attraper le pied droit. Avancez le bassin et détendez-vous vers l'avant. Peut-être que le menton ou le front va toucher l'intérieur du genou droit. Dans cette posture, ne montez pas le flanc gauche. Gardez les deux épaules au même niveau. Gardez la boule du gros orteil droit vers l'avant. Le mollet droit appuyé sur le sol. Et vous respirez profondément. Et sur chaque... Alors, même si vous êtes là. Sur chaque inspiration, vous étirez le bas du dos. Sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus vers l'avant. Peut-être que vous préférez, plutôt qu'attraper la sangle, poser les mains sur le sol. Pas de problème. Sentez l'allongement du dos à chaque inspiration. Et détendez-vous un petit peu plus vers l'avant à chaque expiration. Et on est très patient. Alors, bien sûr, à la fin, elle s'appelle Janu Shershasana. Janu, c'est le genou. Et Shersha, c'est la tête. Donc, c'est la posture de la tête sur le genou. Donc, c'est vrai qu'à la fin, on aura la tête sur le genou. Mais pas forcément la première fois. À chaque inspiration, vous redressez un petit peu le dos. Et à chaque expiration, vous détendez un peu plus vers l'avant. Inspirez, redressez le dos. Expirez, penchez-vous un peu plus vers l'avant. Et on fait quelques grandes respirations comme ça. On Janu Shershasana. Repose, penchez-vous un peu plus vers l'avant. Et en inspirant, vous essayez de redresser le bas du dos dès que possible, enfin vous le redressez dès que possible, croisez les pouces, montez les bras, redressez le bas du dos à fond, et en expirant, relâchez tout doucement les bras sur les côtés. Pendant la semaine, vous pouvez faire trois fois cet exercice, donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, la sangle et cinq respirations avec la cage thoracique. La rétention, puis je me penche en avant, trois fois de suite. Puis vous faites trois fois de suite avec l'autre jambe. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, on va changer de jambe, et je vais vous donner quelques éléments en plus, encore en plus, pour la rétention en particulier. Donc, un petit peu plus vite maintenant, je recule les fesses, vous amenez le talon droit contre le périnée, ou en tout cas le plus près possible du bassin, vous attrapez la sangle, vous êtes toujours assis sur un bloc peut-être, ou vous avez la chance d'être assis sur le sol. Redressez le bas du dos, pivotez un petit peu le bassin vers l'avant, redressez la nuque, faites cinq grandes respirations, puis une rétention du souffle. On y va ensemble. Inspirez à fond et retenez le souffle. Pendant la rétention maintenant, baissez le menton, posez le menton sur la clavicule, tirez la clavicule vers le menton. J'espère que ma voix n'est pas trop forte dans le micro, comme le micro est juste là. Tirez le ventre vers l'arrière. Et maintenant, contractez l'anus et le périnée, et tirez-les vers le haut. Donc si vous ne connaissez pas le périnée, tirez l'anus simplement vers le haut, redressez le dos au maximum, tirez le ventre vers l'arrière, fermez les yeux, regardez entre les sourcils, détendez les épaules, poussez la boule du gros orteil gauche vers l'avant, appuyez le mollet gauche contre le sol, tenez le souffle le plus longtemps possible, ou en tout cas, à 80% de votre maximum. Quand vous devez expirer, détendez le périnée et l'anus, laissez le ventre avancer légèrement, baissez la cage thoracique. Raccourcissez la sangle. Alors, avancez un tout petit peu le pied droit, un tout petit peu, comme je vous ai expliqué l'histoire du ménisque de l'autre côté. Même chose, si vous aimez bien, vous gardez la sangle, comme ça, vous détendez les épaules dans tous les cas, et si vous préférez, vous posez les mains sur le sol. Alors, la main droite va être un tout petit peu plus loin du tibia gauche que la main gauche. Imaginez que la jambe droite est tendue aussi à côté de la jambe gauche, et vous mettez les deux mains à la même distance des deux jambes, la jambe qui existe, la jambe qui n'existe pas. D'accord ? Donc autrement dit, vous écartez un petit peu la main droite sur la droite, et là vous vous détendez. Ça, c'est si vous posez les mains sur le sol. Si vous avez la sangle, restez comme ça. Respirez tranquillement. À chaque inspiration, étirez le bas du dos, et à chaque expiration, détendez-vous un peu plus vers l'avant. Détendez bien les épaules, et n'ouvrez pas le thorax vers la droite. Beaucoup de gens montent le flanc droit ici, non ? Gardez les deux épaules sur la même ligne. Respirez tranquillement. Le menton, à la fin, se posera sur la face interne du genou gauche, et vous pourrez croiser les doigts sur le talon gauche. Voilà. Pas la peine de faire ça, non plus. Pas la peine d'écarter les coudes, c'est pas juste du stretching, là. Ce qu'on veut, c'est de la détendre. Détendez les épaules. Donc laissez les coudes se poser sur le sol si vous êtes assez souple. Sinon, ils sont simplement détendus. Les épaules détendues. Quelques grandes respirations. Détendez bien le visage. Allongez le bas du dos à chaque inspiration. Et détendez-vous vers l'avant à chaque expiration. Quelques respirations profondes. Restez dans la posture. Encore une inspiration, une expiration dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, vous allez croiser les pouces. Peut-être que vous vous souvenez comment vous avez croisé les pouces la première fois. Vous croisez de l'autre façon. Montez les bras, redressez le dos à fond. Et relâchez les bras en expirant. Tendez la jambe droite. Devant vous. Secouez un petit peu les jambes. Vous pouvez faire quelques tours avec les chevilles. Dans un sens, dans l'autre. Faites tourner les pieds à l'extérieur, à l'intérieur. Et maintenant, on va faire notre première flexion arrière. Alors, en Hatha Yoga, il y a ce qu'on appelle posture et contre-posture. On a fait deux fois, et vous, vous allez faire deux fois, trois fois. Donc, trois fois à gauche, trois fois à droite. N'oubliez pas, pendant la semaine. Donc, vous allez avoir fait six fois une flexion avant. Ça fait beaucoup. Vous avez besoin d'une bonne flexion arrière. Donc, on ne va pas partir dans des grandes flexions arrière. Mais on va simplement écarter les pieds de 20 centimètres. Faites un angle environ de 45 degrés avec les jambes. Tournez les doigts vers l'arrière. Amenez les pouces sur les côtés du tapis. Et puis, en inspirant, vous allez monter le bassin. Vous allez laisser la tête descendre vers l'arrière. Et vous allez prendre quelques respirations ici. Vous montez le bassin au maximum. Ouvrez les biceps sur les côtés. Tournez les biceps sur les côtés. Laissez la tête pendre vers l'arrière. Ce n'est pas dangereux, ça. Il y a des gens qui ont peur. A moins que vous ayez vraiment une chirurgie au niveau de la nuque. Mais là, vous laissez pendre la tête vers l'arrière. Pressez les orteils dans le sol. Et en expirant, vous pliez un petit peu les coudes. Et vous vous asseyez sur le sol. Détendez les épaules. Prenez quelques respirations. Vous sentez déjà le calme intérieur qui commence à apparaître. Peut-être que vous ne l'avez pas senti lors de la première séance. Maintenant, on le sent un petit peu mieux. On va faire deux fois. Inspirez. Remontez. Montez le bassin au maximum. Plantez les pieds dans le sol. Tournez les biceps vers l'extérieur. Laissez la tête descendre vers l'arrière. Restez quelques respirations dans cette posture. Vous entendez la respiration en ujjay. Respirez très profondément. Et sur la prochaine expiration, quand elle se présente, vous revenez tranquillement assis sur le sol. Pour finir notre séance, on va tendre les jambes. On va écarter les pieds d'une vingtaine de centimètres et on va faire ce qu'on appelle Shava Asana. Shava, c'est le cadavre. Shava, c'est le cadavre. Et Asana, la posture. C'est la posture du cadavre. La posture de relaxation. La posture où on oublie son corps. A la fin de chaque séance de yoga, on finit par Shava Asana. Donc comment faire ? J'écarte un petit peu la fesse droite, la fesse gauche, pas trop. Je prends garde que mon corps soit bien au centre du tapis. Et je vais dérouler ma colonne vertébrale sur le sol. Ouvrir les paumes des mains vers le haut. Voilà. Poser la tête. Les mains sont sur le tapis, pas trop écartées sur les côtés. Et à partir de ce Shava Asana, vous allez monter et reposer un petit peu la cage thoracique. Voilà. Elle est bien à plat. Vous allez monter un petit peu et reposer les bras sur le sol. Vous allez même pousser sur les talons, monter un petit peu les cuisses et les mollets, secouer un petit peu les jambes, en gardant les talons sur le sol comme ça. Et vous détendez complètement les jambes. Vous êtes couché sur le dos. Fermez les yeux. Et respirez profondément. Restez sur le dos. Allongez la respiration. Respirez avec le ventre, simplement, comme vous savez faire. En inspirant, le ventre monte légèrement. En expirant, le ventre redescend et vous pressez le ventre vers le sol. En inspirant, le ventre monte légèrement. Et en expirant, vous pressez le ventre, pas trop fort, un petit peu vers le sol, contre le sol. Inspirez, relâchez, laissez le ventre, laissez le ventre monter et expirez, pressez le ventre un tout petit peu vers le sol. Continuez à respirer de cette façon. Détendez complètement tous les muscles du visage. Détendez les paupières, détendez les paupières, détendez les lèvres, détendez la langue, détendez la mâchoire inférieure. Et respirez simplement, profondément. Sentez le calme qui vient habiter l'intérieur de votre corps. Pour l'instant, je ne vais pas encore vous parler de méditation, de choses très, pour l'instant, très conceptuelles, pour nous. Mais simplement, sentez que vous vous sentez bien. Se sentir bien, c'est déjà spirituellement très élevé, très intéressant. Alors, plus on est élevé spirituellement, même si c'est un terme qui n'est pas très adéquat, plus on progresse, et plus on se sent bien dans la relaxation, et plus on approche de la méditation. Sentez simplement que vous vous détendez sur chaque expiration, avec la respiration, grâce à la respiration. Restez dans cette position. Puis, vous allez prendre une grande inspiration. Une grande expiration, et vous commencez à remuer un petit peu les doigts, remuer les orteils, les poignets, les chevilles. Vous êtes toujours couché sur le dos, vous avez toujours les yeux fermés, étirez les bras, étirez les jambes, devant, derrière. Un grand étirement, comme si vous étiez en train de vous réveiller le matin, et puis vous massez votre visage. Vous pouvez même tirer la langue et faire... Et tout doucement, à votre façon, sans vous presser, vous revenez dans une position assise. Et à chaque fois, on va faire la même chose. On va se détendre à la fin sur le dos, et on va revenir petit à petit. Reprenez votre position assise, jambes croisées, assis sur le sol. Redressez le dos, baissez les épaules. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Merci pour votre concentration.